Je me réjouis, nous nous réjouissons tous de l'accueillir encore ici au Collège des Irlandais, au Centre culturel irlandais. Monsieur Fédier est un très grand traducteur et penseur qui a beaucoup fait pour la pensée de Heidegger en France. Je voulais souligner, avant de lui céder la parole, le très beau travail qu'il a fait avec d'autres sur le dictionnaire Heidegger, un très gros volume qui est en vente ici, ainsi que sa très grande et belle traduction des apports de Heidegger, de Sacer Agnes, qui est sortie l'an dernier. Je lui cède la parole pour la conférence de clôture de cette journée. Monsieur Fédier présentera un texte intitulé « Martin Heidegger et le monde juif ». Je tiens à remercier vivement Joseph Cohen et Raphaël Zaguri-Orly de m'avoir invité à prendre la parole ce soir. Prendre ici et maintenant la parole demande avant tout autre chose que je me situe précisément là où, me semble-t-il, j'ai quelque chose à dire. Permettez-moi donc de commencer en évoquant deux souvenirs encore très vifs. Je n'avais pas tout à fait dix ans. C'était juste après la fin de la guerre en 1945. Je me souviens d'avoir vu avec mon père les premières actualités cinématographiques montrant un camp de concentration. Je n'oublierai jamais le choc éprouvé en voyant des bulldozers pousser des cadavres dans de grandes fosses. Mais aujourd'hui, ce qui m'étonne surtout, c'est l'évidence dans laquelle, pour mon père comme pour moi, il ne faisait alors aucun doute que les morts ainsi traitées étaient des juifs. Je ne saurais expliquer brièvement pourquoi nous en étions persuadés. Je me souviens aussi nettement de la honte dont je me suis senti envahi quelques temps plus tard en entendant à la radio un chansonnier réputé faire des plaisanteries ignobles sur les victimes juives des canadiens. J'insiste sur ces deux souvenirs. Pourquoi cela ? Parce qu'ils ne s'accordent pas tout à fait avec l'opinion d'aujourd'hui selon laquelle la conscience de ce qu'a été l'assassinat des juifs d'Europe n'a que lentement émergé à partir des années 60. Je répète donc, en ce qui me concerne, c'est aussitôt la guerre finie que j'ai eu vivement conscience du sort réservé aux juifs par les nazis. Je ne dis pas cela pour me montrer plus lucide, ni surtout plus morale que d'autres. Le fait est que cette conscience était tellement à vif chez moi, que m'étant très tôt orienté vers la philosophie, et les rumeurs déjà actives à l'époque, me faisant donner crédit à l'accusation de nazisme portée à l'encontre de Heidegger, cela suffisait pour m'ôter toute envie d'y aller voir sérieusement. Mais assez parlé de moi. Abordons le thème de ce colloque. Que faut-il signaler pour commencer ? Ceci, depuis plus d'un an, une nouvelle fois, après qu'apparut en Allemagne le petit livre de Peter Traveni, et bien avant sa traduction en septembre 2014 sous le titre Heidegger et l'antisémitisme, n'a cessé d'être répété dans presque tous les médias importants que Heidegger était nazi. À quoi s'ajoute que son antisémitisme serait désormais avéré. Face à ce concert quasi unanime de réincrimination, je risque de passer pour opinia, sinon même pour déraisonnable. Je continue en effet de penser que cette accusation n'est pas fondée. Je ne me cache pas que parler en ces termes, c'est heurter de front chez beaucoup quelque chose comme une idée arrêtée. Je mesure par conséquent combien risque de paraître choquant la tâche de faire voir que l'opinion actuellement dominante à propos de Heidegger « Vise en fait non pas ce qu'a été cet homme, mais un fantôme imaginé, sinon même un fantasme. » Tous ceux qui pensent comme il est bon pour le moment de penser ainsi ne peuvent donc éprouver ma tentative, ne peuvent éprouver vis-à-vis de ma tentative une méfiance de principe. Or, il ne fait pas de doute pour moi exactement comme pour tout individu, disons honnête, que chaque honnête homme a le devoir de condamner tout ce qui, de près ou de loin, et sous quelque forme que ce soit, a pactisé avec ce que nous regardons à juste titre comme une manifestation sans précédent d'inhumanité. L'idée arrêtée que j'évoquais à l'instant postule évidemment que Heidegger non seulement ne s'est pas opposé au nazi, mais a même pactisé avec lui. Voilà ce que je propose de soumettre à votre libre examen. Cette proposition n'implique en aucune manière que j'attendrai de ceux à qui je m'adresse. Il se montre indulgent. La seule chose que je demande, et je suis en droit de le demander, c'est que l'on m'écoute avec attention en vérifiant sans cesse si ce que je dis est acceptable. Mon point de départ sera une phrase prononcée par Heidegger dans un cours public du semestre d'hiver 1942-43 et publiée sous le titre Parméniste. Voici ce que dit cette phrase. « Tout hantie pense dans le sens de cela contre quoi il est hantie. » Le contexte de la phrase est une explication. Il s'agit d'établir comment il convient de penser la volonté de puissance chez Nietzsche. Heidegger écrit « À la place de l'expression volonté de puissance, Nietzsche emploie le plus souvent aussi le mot de vie, ce qui est conforme à la manière biologique de penser habituelle dans la seconde partie du XIXe siècle. C'est pourquoi Nietzsche peut dire « La justice est le représentant suprême de la vie elle-même. » Voilà qui est pensé chrétiennement, mais au sens de quelqu'un qui est anti-chrétien. Tout hantie pense dans le sens de cela contre quoi il est hantie. « La justice, telle que la pense Nietzsche, est le représentant de la volonté de puissance. » Comprenons bien. Penser, comme Nietzsche, que la justice est le représentant de la volonté de puissance, c'est, affirme Heidegger, penser dans le sens de la pensée chrétienne. Cette dernière pense la justice comme la manifestation de la sainteté de Dieu. Même si Nietzsche s'efforce de penser contre le christianisme, le seul fait de penser contre entraîne inéluctablement qu'il reste prisonnier d'une pensée de type chrétien. En l'occurrence, la justice, chez lui, représente non pas Dieu, mais la vie. Tout hantie pense dans le sens de. Cela signifie que penser contre aboutit, fusse malgré soi, à instituer comme norme, c'est-à-dire comme critère de validité, précisément cela à quoi on s'oppose. Pour bien saisir de quoi il retourne, rappelons un texte bien connu. C'est le passage du chapitre 5 de l'évangile de saint Matthieu où il est écrit « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. » « Oeil pour deuil, œil pour œil » se dit ici, en grec, « ophtalmon, anti-ophtalmo » où l'anti a exactement la signification de ce qui est donné en contrepartie du dommage posé. Mais le texte continue. « Eh bien moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. » Dans la version originale, on lit « Ego de, l'ego humine, mais anti-stenai, au ponero » où se voit sans peine le même « anti » qui sert à dire dans la phrase précédente « l'égalité devant être respectée entre le dommage et le dédommagement ». Comment entendre le verbe « anti-stenai » ? Plus exactement, comment, dans la traduction, rendre perceptible que ce verbe parle en écho de ce qui précède ? Le plus simple, je crois, est de proposer « Eh bien moi, je vous dis de ne pas adopter vis-à-vis du mal la posture de l'anti. Je vous dis de ne pas être contre le mal en croyant qu'avec lui, il faut rendre coup pour coup. » La remarque de Heidegger « Tout anti pense au sens de ce contre quoi il est anti. » À proprement parler, ne reprend pas le précepte christique. Il me semble cependant, au cas où le précepte ne serait pas assez clair de lui-même, qu'elle apporte de quoi dissiper certains doutes. Pourquoi, en effet, penser contre quoi que ce soit entraîne-t-il nécessairement que l'on pense comme cela contre quoi on voudrait penser ? La réponse à cette question faite à ce point corps, avec tout ce qu'a tenté d'expliquer Heidegger d'un bout à l'autre de son itinéraire, il importe de l'apprendre avec le plus grand sérieux. pour le dire aussi brièvement que je peux, penser dans l'acception singulière où Heidegger entend ce mot, c'est pour nous autres, hommes, prendre la part qui nous revient dans la manifestation de l'être. En ce sens, il est clair, me semble-t-il, que penser contre quoi que ce soit, c'est d'emblée s'être obstrué toute possibilité de faire autre chose que donner la réplique à ce contre quoi l'on se bat, répliquer au même niveau que lui, dupliquer ce contre quoi on se dresse, bref, s'enferrer dans l'impossibilité de le surmonter véritablement. Penser ne peut jamais se limiter à s'opposer de cette manière. S'opposer comme il faut implique au contraire la nécessité de penser pour et non pas de penser contre. Non pas penser contre ce à quoi on s'oppose, mais penser pour que ce qui fait la nocivité de ce à quoi l'on s'oppose soit vraiment rendu nul et non avenu. Prenons un exemple. Ce à quoi s'est consacré Heidegger peut être désigné vaille que vaille par la formule dépassement de la métaphysique. D'abord, bien sûr, ne pas passer sous silence que si dépassement il doit y avoir. C'est parce que la pensée métaphysique s'avère chaque jour davantage être une impasse ou menace nombre de catastrophes dont nous n'avons pas même encore idée d'où la nécessité de s'opposer à cette pensée. Or, ce qui se dégage de plus en plus clairement pour Heidegger c'est que son dépassement est impossible tant qu'il prend la forme d'une pensée anti-métaphysique. Mais la phrase de Heidegger a une bien plus grande extension. Ce n'est pas non plus seulement l'anti-christianisme qui ne permet pas de surmonter le christianisme en quoi il a à être surmonté. Mais ça, ce n'est pas notre question. Penser contre quoi que ce soit c'est se rendre incapable de faire autre chose que répéter, c'est-à-dire perpétuer ce à quoi on s'oppose. D'où la portée générale de la remarque toute anti-pense dans le sens de ce contre quoi il est anti. Cette phrase prononcée pendant l'hiver 1942-1943 l'hiver de Stalingrad « Il m'étonnerait fort qu'elle n'ait pas fait dresser l'oreille des étudiants. Alles anti, toute forme d'anti. » La propagande nazie à ce moment-là se déchaînait sur le thème de la lutte finale contre le judéo-bolchevisme, anticommunisme et antisémitisme amalgamé d'après la bonne vieille recette mais où n'est pas loin contribution spécifique du fascisme la mention de la ploutocratie judéo-maçonnique. L'antisémitisme est bien un des visages de cette anti dont Heidegger invite pour le moins à se méfier. la perversion fanatique qui caractérise tous les anti se reconnaît à ce qui pourrait être leur devise mort à tout ce qui n'est pas inconditionnellement pour nous. Or, on ne saisit de quoi il retourne dans tout fanatisme que si est dégagé sa caractéristique fondamentale à savoir le fait que toute anti a pour ressort la haine une haine qui a pour mécanisme idiosyncrasie de travailler à produire sans cesse tout ce qui est susceptible de nourrir sa virulence. A la page 43 du cours publié sous le titre « Que signifie penser ? » Heidegger écrit « En toute haine s'abrite en retrait la plus abyssale dépendance par rapport à cela dont, au fond, elle ne cesse de vouloir s'affranchir, chose à quoi elle ne peut jamais parvenir et d'autant moins qu'elle se laisse aller davantage à haïr. » l'anti-sémitisme, cette caractéristique de toute anti est particulièrement patente. Il suffit de passer en revue tous les traits que ressassent n'importe quel document antisémite pour constater que tout s'y trouve au grand dame de la plus élémentaire cohérence. l'anti-sémite brandit ainsi face à lui comme unique objet de son ressentiment une figure ou plutôt une figuration sinon même une caricature la caricature chargeant le trait celle du juif qui n'a plus aucun besoin de correspondre à quoi que ce soit de réel pour être en état de susciter sans fin ni cesse une disposition inaltérable de haine. Pour comprendre dans toute sa portée ce que demande la haine il suffit de relire la fin du passage qu'Aristote consacre à la haine au livre 2 de la rhétorique là où sont comparées la haine et la colère. L'homme en colère remarque le philosophe peut éprouver en maintes circonstances de la pitié celui qui est en proie à la haine jamais. Le premier voudrait bien que celui qui excite sa colère éprouve en contrepartie de la peine le second désir que celui qui excite sa haine cesse d'être. Nous tenons ainsi un signalement précis de l'antisémitisme. Toute acception flottante de ce terme autorise malencontreusement les amalgames et favorise les à peu près. Or, quand il s'agit de juger un comportement potentiellement criminel aucune équivoque aucun flottement n'est permis. L'antisémitisme tel que j'invite à le comprendre est le comportement aberrant qui projette sur le réel les constructions d'une imagination fouettée par la haine et tout ce qu'il y a de dément en elle. Lorsqu'au début de son introduction, Peter Travny définit, il faudrait plutôt dire croix définie, ce qu'est l'antisémitisme, il ne se rend apparemment pas compte que la définition qu'il donne exclue qu'elle puisse être appliquée à Hegéter. Il écrit en effet « On peut dire qu'était et est antisémite ce qui est affectivement et ou administrativement dirigé contre les juifs à partir de rumeurs, de préjugés ou de sources pseudo-scientifiques et qui conduit à des diffamations, à une image générale du juif comme ennemi, etc. » J'arrête ici la citation, mais le texte expose ensuite, palier par palier, l'aggravation constante de l'antisémitisme tel qu'il est présenté ici, jusqu'au crime sans précédent, dit-il, qu'est la Shoah. Or, il est essentiel de rappeler que les textes de Heidegger cités à charge par Peter Ravny ont été écrits à la fin des années 30. Rien n'en a filtré depuis près de 80 ans, même si ces propos étaient incontestablement antisémites. Je me propose de montrer dans la présente communication qu'il n'en est rien comment n'étant pas publié pourrait-il conduire à quoi que ce soit et particulièrement à des diffamations. Une diffamation que je sache implique nécessairement la publicité. Si je me garde de rendre public tout le mal que je pense à part moi d'un individu quelconque, il est tout simplement impossible qu'on puisse m'accuser de le diffamer. Y aurait-il même chez moi quelque intention mauvaise ? Du moment que cette intention n'est pas publiquement manifestée, il n'y a pas tout simplement matière à incrimination. Mais passons, accordons le bénéfice du doute, Peter Travny n'a pas volontairement fondé son argumentation sur un sophiste. A l'époque où ces textes étaient rédigés, l'antisémitisme sous sa forme la plus ostensible régnait sans partage en Allemagne. Toute manifestation d'indulgence ou de sympathie à l'égard des juifs était considérée comme un acte de rébellion contre le régime. A l'inverse, toute manifestation d'antisémitisme se voyait être encouragée. Le journal Der Sturmer, l'attaquant de choc, accumulait semaine après semaine caricatures infâmes et calomnies éhontées contre les juifs. Dans les textes de Heidegger qui n'ont pas été rendus publics, Peter Travny prétend maintenant voir ce qu'il appelle par opposition à l'antisémitisme vulgaire un antisémitisme d'un genre plus relevé pour lequel il trouve l'appellation emphatique mais en réalité vide d'antisémitisme inscrit dans l'histoire de l'être. C'est cette thèse que je récule et dont je vais montrer la surprenante fragilité. Pour cela, il me suffira de lire avec tout ce que lire implique en fait d'attention et d'intelligence les textes qu'incrimine Peter Travny dans le petit livre évoqué à l'instant. Commençons par le texte de Heidegger cité à la page 147 de la traduction française. Le voici dans ma traduction. La prophétie, le mot prophétie est entre guillemets. La prophétie est la technique au moyen de laquelle on parvient à repousser ce que l'histoire a de destinée. Elle est un instrument de la volonté de puissance. Il est constant que les grands prophètes sont des juifs. Personne n'a encore pensé la part de secret que recèle cet état de secret. Ici, Heidegger ouvre une parenthèse qui va continuer jusqu'à la fin de la citation. Note pour les ânes bâtés, cette remarque n'a rien à voir avec de l'antisémitisme. Ce dernier est tout aussi insensé et condamnable que la manière d'agir du christianisme contre les païens. Manière qui fut d'abord sanglante puis n'a plus eu besoin de l'aide. Que le christianisme lui aussi stigmatise l'antisémitisme, le désignant comme contraire au christianisme, cela concourt à élever sa technique d'usage de la puissance au comble du raffinement. Comment prendre ce texte ? Voici la lecture qu'en donne Peter Travillis. Pour le penseur, la parole prophétique est une technique, un instrument de la volonté de puissance. En outre, quelque chose de secret qui n'a pas encore été pensé s'y dissimulerait. Que veut-il insinuer par là ? Les juifs ont-ils réussi de par leur prophétie à co-organiser dans les douze dernières années la déchéance des Allemands ? De nouveau, on effleure cette affirmation. Un philosophe peut-il insinuer pareille chose ? N'est-on pas gagné ici par l'impression que le penseur se perd dans un occultisme pour lequel nous ne trouvons pas de mots ? Ou faut-il même diagnostiquer une paranoïa antisémique ? Par charité, passons sur la dernière phrase. Elle n'est en elle-même que le résultat d'un dérapage qui commence dès les premiers mots. Là où Peter Travny ne voit tout simplement pas que Heidegger distingue deux figures de la prophétie, celle où la prophétie entre guillemets n'est rien de plus qu'une caricature thératologique est celle où elle est restituée à ceux qui en sont les dignes officiants, ceux que Heidegger nomme les grands prophètes. En plus des guillemets que Heidegger prend soin d'accoler ici au mot de prophétie, guillemets qui devraient déjà alerter un lecteur présent, il y a surtout l'indice qui ne saurait échapper à quiconque entend et prend au sérieux ce qu'implique la pensée de l'histoire de l'être. Cet indice parlant, c'est la mention de la volonté de puissance. Dans l'histoire de l'être, la volonté de puissance est le dernier avatar de l'être au sein de la pensée métaphysique. La prophétie des grands prophètes juifs dont Heidegger n'ignore évidemment pas que la lignée s'est éteinte au moment où en Grèce apparaissait la pensée dite présocratique. Par quel étonnant prodige pourrait-elle être un instrument de la volonté de puissance laquelle n'est à l'ordre du jour que vers la fin du XIXe siècle ? Il est donc indubitable que la prophétie marquée par Heidegger de guillemets n'est pas la prophétie biblique. Jusqu'au moment où j'ai pu lire le libel de Peter Travny, j'ai cru que ce dernier n'était pas au courant du discours d'Hitler dans lequel le dictateur se présente lui-même comme prophète. Voilà qui permet de comprendre la signification des guillemets que Heidegger met ici au mot de prophétie. La prophétie dont il est question est celle dont le dictateur se prétend emphatiquement capable. Or, si l'on se réfère à la page 47 de son petit livre, on peut constater que Travny ne l'ignore pas. D'où ma question « Comment peut-il lire l'expression « instrument de la volonté de puissance » en l'appliquant à la prophétie véritable, celle des grands prophètes ? » La seule réponse que je trouve à cette question est qu'il est aveuglé ou plus exactement obnubilé par sa propre théorie selon laquelle Heidegger serait fondamentalement antisémique. Avec le dérapage dont je parlais à l'instant, on mesure le poids et l'effet de cette idée fixe. Permettez-moi à présent de présenter l'interprétation que j'oppose à celle de Peter Travny. Le texte de Heidegger comporte quatre phrases suivies d'une longue parenthèse. Les deux premières phrases parlent de prophéties entre guillemets. Sachant qu'Hitler s'est plus d'une fois vanté d'être prophète, il me semble plus que plausible que Heidegger vise cette prophétie là. Comment la caractérise-t-il en effet ? Comme la technique au moyen de laquelle on parvient à repousser ce que l'histoire a de destinale. si l'on admet mon hypothèse. Cela signifie qu'Hitler prophétisant, c'est-à-dire prétendant annoncer par avance ce qui va se passer car telle est l'interprétation hitlérienne de la prophétie. Hitler prophétisant donc neutralise par avance ce que Heidegger nomme le caractère destinale de l'histoire entendons le fait que notre histoire en tant que nous en sommes les destinataires exige de nous que nous fassions nôtre ce qu'elle nous demande de faire advenir. C'est en ce sens-là que la pseudo-prophétie est bien un instrument de la volonté de puissance. À travers elle, la volonté de puissance intervient pour contrecarrer ce qui nous est destiné historialement. La troisième phrase du texte change brusquement de perspective. Sans transition donc, il est à présent question des grands prophètes lesquels sont de fait, dit Heidegger, des Juifs. Pourquoi cette précision ? Comme vient d'être évoquée la menace lancée contre les Juifs de la part d'un dictateur prétendant prophétiser, qu'il me semble aller de soi, que s'impose de rétablir la véritable signification du terme prophétique. C'est pourquoi il faut porter la plus grande attention à la remarque qui suit. Personne n'a encore pensé la part de secret que recèle cet état de fait, à savoir que les grands prophètes soient des Juifs. Ici, je dois signaler une difficulté de traduction. Les traducteurs français de Peter Traveny ont mis le caractère secret, là où je traduis la part de secret. Ni l'une ni l'autre de ces deux options n'est pleinement satisfaisante. En allemand, on lit un mot rare, le substantif daskeheim, qui ne se confond pas avec daskeheimnis, le secret, mais qui en est, pour ainsi dire, le cœur le plus intime. On trouve chez Luther ce terme comme traduction du grec musterion, le mystère, c'est-à-dire ce qui est par définition le plus à l'abri en retrait. Si, au lieu de vouloir à tout prix charger caricaturalement Heidegger d'un prétendu antisémitisme inscrit dans l'histoire de l'être, nous faisons l'effort de suivre ce qu'il cherche à faire entendre, la chose à noter en premier est que ce fait indubitable qu'il souligne, à savoir que les grands prophètes soient juifs n'ait jamais encore été pensé. Aucune philosophie de l'histoire, aucune philosophie de la religion n'a encore pensé ce que c'est que la prophétie juive. Heidegger ne dit aucunement que dans la prophétie des grands prophètes se dissimuleraient comme l'écrit Raveny, quelque chose de secret que l'on nous invite insidieusement à entendre comme quelque chose d'inavouable. Je crois au contraire pouvoir dire très posément ce que laisse entendre ici Heidegger c'est que pour pouvoir penser le cœur du cœur de la spiritualité juive, il faut s'être acquitté de la pensée métaphysique. Mais ce qui est le plus important là où nous en sommes c'est ce que Heidegger ajoute entre parenthèses. Tout se passe comme s'il avait entrevu que l'on pourrait entendre à contresens ce qu'il vient de souligner. Le texte commence « note pour des ânes » en allemand « furent » « esel » « esel » ça signifie bien littéralement « pour des ânes » mais le mot « esel » en allemand véhicule une acception encore plus forte que son équivalent français. C'est pourquoi si l'on veut rendre la nuance il faut traduire comme je l'ai fait « note pour les ânes battées » cette remarque n'a rien à voir avec de l'antisémitisme. La remarque dont il est question c'est bien sûr ce qui précède immédiatement à savoir personne n'a encore pensé la part de secret que recèle le fait que les grands prophètes soient juifs. Et maintenant vient ce qui devrait finir de nous éclairer l'antisémitisme est tout aussi insensé et condamnable que la manière d'agir du christianisme contre les païens. Voilà ce qu'il s'agit de prendre ensemble et de comprendre. Commençons par la remarque s'adressant aux ânes battées. Peter Traveni devant cette expression est manifestement désemparé. Il écrit « est souligné ici pour les ânes entre parenthèses c'est-à-dire pour le public point d'interrogation que ce qui vient d'être dit n'a rien à voir avec de l'antisémitisme. et il continue cela vaut la peine d'être cité in extenso tant se voit à l'œil nu qu'il ne se soucie pas du tout de comprendre de quoi parle Heidegger. Or, qu'est-ce qui est dit au juste que la prédiction et l'intervention sont dirigées contre une compréhension du caractère destinale de l'histoire qui, quant à lui, rappelle fortement la moïra grecque, le tissage insondable d'un fil du destin auquel même les dieux grecs se trouvent soumis. Pour travenir la pseudo-prophétie hitlérienne et la prophétie des grands prophètes juifs ici ne font qu'un. L'une comme l'autre sont dirigées contre le tissage insondable d'un fil du destin etc. le cafouillage, le dispute, à l'incompréhension. Regardons à présent ce que dit en réalité Heidegger. D'abord, la remarque dont il parle ne vise nullement le public en général. Elle s'adresse à tous ceux qui confondraient ce que lui ne confond pas, à savoir la prophétie hitlérienne et la vraie prophétie. Puisque nous nous trouvons encore devant ce risque de confusion, puisque nous, les lecteurs de Heidegger, risquons de nous comporter comme des ânes bâtés ajoutons quelques précisions. Hitler est antisémite. Si le constat de Heidegger concernant tout ce qui se présente comme un anti est pertinent, alors Hitler, en tant qu'antisémite, pense dans le sens de ce contre quoi il combat. D'où l'apparition dans son vocabulaire d'un mot qui n'a de sens véritable qu'au sein de la spiritualité juive, le mot de prophétie. Hitler détourne le mot de son sens pour se l'accaparer et lui faire dire ce qu'il veut qu'il dise et qui n'est ni plus ni moins que l'acception vulgaire de la prophétie. Penser contre ce pardon excusez-moi penser comme ce contre quoi on s'oppose on le voit ici en toute précision c'est chez Hitler se présenter lui-même comme un prophète en d'autres termes triompher de ce qu'il est en usurpant ce qu'il imagine être la fonction de prophète. Face à cette attitude typiquement antisémite comment se comporte Heidegger ? Il affirme que personne n'a encore pensé jusqu'à son cœur le plus intime ce qu'implique la prophétie des grands prophètes juifs. Je me permets ici de demander entre quelqu'un qui accuse d'antisémitisme le penseur dont il ne saisit pas qu'il ouvre sur la spiritualité juive des perspectives surprenantes et le penseur lui-même qui invite à voir un âne batté dans l'incapable qui ne distingue pas ce qui demande à être distingué lequel des deux parle en rapport avec ce qui est en question. Ce qui compte en tout cas pour nous à présent c'est ceci. À un moment où l'antisémitisme était la doctrine officielle Heidegger en parle d'une manière qui ne laisse place à aucune équipe. L'antisémitisme est, dit-il, insensé et condamnable. Les deux traducteurs français proposent pour rendre les deux adjectifs du texte allemand « teuricht » « unverwerflich » « bête » et « répréhensible ». Ce choix de traduction atténue sensiblement le jugement que porte Heidegger. Le mot « teuricht » s'il peut en effet avoir une acception faible comme lorsqu'on parle d'un pauvre fou. Ce mot prend surtout l'acception extrême de la folie furieuse. Je doute fort quant à moi que dans le contexte où nous sommes Heidegger est eu dans l'esprit que l'antisémitisme d'un Hitler était une forme de folie douce. Ici, dans le texte dont nous parlons, ce qui a été traduit par « bête » est le mot « teuricht » avec lequel Luther traduit le grec affrone, lequel désigne le forcené, celui qui est hors du sens. Il ne fait donc aucun doute que Heidegger ne minimise en rien l'antisémitisme. À un moment où, selon la datation de Peter Travny lui-même, la défaite de l'hitlérisme n'était encore pas du tout à l'ordre du jour, Heidegger qualifie d'insensé et condamnable l'antisémitisme. Aujourd'hui, ce jugement peut sembler trop modéré. Mais ce qui est clair, c'est qu'il ne peut pas être tenu à moins d'être obnubilé par une idée fixe pour un propos antisémite. La suite de la note entre parenthèses mérite-elle aussi d'être regardée de près pour faire entendre comment il faut penser la nocivité de l'antisémitisme, Heidegger a recours en effet à un exemple peu commun, sinon même troublant. L'antisémitisme, dit-il, est aussi insensé et condamnable que la manière d'agir du christianisme contre les païens. Autrement dit, l'antipaganisme chrétien, la persécution des païens fut d'abord sanglante agite-t-il, puis elle n'eut plus même besoin de l'aide. À peu près personne aujourd'hui n'est capable d'entendre sans explication ce que note ici Heidegger. La disparition du paganisme est en effet presque automatiquement regardée comme un progrès décisif dans l'histoire humaine. Or, si l'on se souvient de ce qu'est selon Heidegger tout anti, il faut admettre que l'anti-paganisme construit lui aussi à titre de paganisme une figure monstrueuse de ce qu'est en réalité la spiritualité qui précède celle du monothéisme au sens banal du terme. Mais ce n'est pas le moment d'approfondir les ouvertures qui se font jour ici. Il ressort de l'examen de ce premier exemple que la déclaration péremptoire de Peter Traveni selon laquelle l'antisémitisme de Heidegger serait philologiquement établi ne peut nullement encore être admise comme véritablement fondée. Arrêtons-nous un instant pour faire le point. Nous avons dégagé deux propositions parfaitement précises de Heidegger. La première soutient que toute attitude se présentant sous la forme d'un anti aboutit immanquablement à se situer au même niveau que ce contre quoi on veut s'opposer. La seconde déclare sans la moindre ambiguïté que l'antisémitisme est une attitude insensée et condamnable. Lisant le petit livre de Peter Traveni, nous constatons que sur la base d'une interprétation caricaturale ou plus exactement sur la base d'un entêtement dans l'incompréhension, ce que dit Heidegger en toute lettre est passé à la trappe et que par suite, au vu d'un certain nombre de textes soigneusement coupés de leur contexte, il devient loisible de prêter aux philosophes un antisémitisme fondamental. C'est pourquoi il faut examiner les textes incriminés. Je vais prendre comme exemple celui qui se trouve à la page 56 du volume 96 de l'édition intégrale et qui a été évoqué à plusieurs reprises dans le cours de notre colloque. Je cite dans ma traduction le texte produit par Peter Traveni à la page 32 de son Libelles. Les Juifs vivent entre guillemets avec leur don prononcé pour le calcul souligné depuis longtemps déjà en suivant le principe racial, raison pour laquelle ils s'opposent aussi avec la dernière véhémence à ce que ce principe soit appliqué sans limitation. L'organisation de l'élevage racial ne prend pas sa source dans la vie mais au contraire dans le fait au moyen de la fabrication d'élever la vie à la puissance supérieure. L'objectif que la fabrication poursuit en élaborant de tels plans c'est de dépouiller les peuples de tout ce qui peut leur conférer de la race en les soumettant aux joues de l'organisation où tout état se voit identiquement structuré et sommé d'arborer une coupe uniforme. Perdant tout ce qui peut faire qu'ils aient de la race les peuples connaissent du même coup une aliénation par rapport à ce qu'ils sont en eux-mêmes ils perdent leur histoire vraie c'est-à-dire la zone où il est possible de se décider par rapport à l'être. Cette fois je propose directement ma lecture de ce texte comme pour le texte précédent il convient de porter la plus grande attention à la manière dont les choses sont dites je note donc d'abord que dans la première phrase l'incise avec leur don prononcé pour le calcul est souligné le soulignement qui sont ajoutés à ce verbe vivre comme ils le seront dans la phrase suivante au substantif vivre relisons les deux premières phrases les juifs vivent avec leur don prononcé pour le calcul depuis longtemps déjà en suivant le principe racial raison pour laquelle ils s'opposent aussi avec la dernière véhémence à ce que ce principe soit appliqué sans limitation l'organisation de l'élevage racial ne prend pas sa source dans la vie mais au contraire dans le fait au moyen de la fabrication d'élever la vie à la puissance supérieure ce qui ne peut manquer de frapper un lecteur attentif c'est la rupture de continuité entre ces deux phases la première énonce comme chose avérée un ensemble de fait mais aussitôt après et sans transition la seconde déclare abruptement que ce qui vient d'être affirmé n'est pas soutenable ne pas tenir compte de cette manifeste opposition c'est à coup sûr s'interdire de comprendre ce qui est ici en jeu quand on se contente de prendre en considération la seule première phrase et que l'on en conclut que Heidegger soutient une thèse incontestablement antisémite on montre que l'on ne se soucie nullement de ce qu'il a écrit comment est-il possible de se laisser aller à une telle inconséquence je ne vois qu'une seule explication l'ampleur du crime commis par les nazis contre le peuple juif suscite chez tous ceux qui ont pris conscience du caractère sans précédent de ce crime un sentiment de culpabilité dont personne ne devrait avoir l'impudence de contester le bien fondé c'est pourquoi le moindre soupçon d'antisémitisme conduit désormais à bannir toute indulgence dès qu'il est aujourd'hui question d'antisémitisme cela dit si le soupçon ne réussit à se maintenir compris de l'aveuglement on se trouve dans une toute autre situation en d'autres termes se montrer intransigeant exige désormais au premier chef d'avoir à être rigoureusement honnête c'est bien de cela qu'il s'agit avec le texte que nous examinons la première phrase est une sorte de récapitulatif d'opinions antisémites dont la seconde montre en quoi ce ne sont que des clichés suintant la mauvaise foi ce que fait Heidegger c'est bien loin de lui emboîter le pas contester l'antisémitisme nazi de la manière pour lui la plus fondamentale que dit en effet la première phrase elle accuse les juifs d'observer depuis les temps les plus reculés un comportement dicté par des considérations raciales et comble de perversité de s'opposer à cause de ce comportement à la politique raciale instaurée par les lois de Nuremberg la deuxième phrase infirme ce propos en faisant valoir qu'une politique raciale ne devient possible qu'à l'époque de l'histoire de l'être où nous sommes à présent est-il si difficile de comprendre ce que Heidegger dit là il montre sur un exemple précis que les nazis reprochent aux juifs ce qu'ils sont eux-mêmes en train d'instituer autrement dit avant même qu'il ne formule publiquement la phrase dont nous sommes partis il vérifie que tout anti pense dans le sens de cela contre quoi il est anti l'antisémitisme nazi et sa politique raciale sont démasqués comme copies conformes du fantasme que se forgent de toutes pièces les nazis en se faisant prétexte du prétendu racisme juif ce que l'on fait passer pour des déclarations antisémites de Heidegger ne concerne donc pas les juifs leur fonction se borne à dénoncer l'idéologie nazie en tant qu'elle procède de l'antisémitisme cette fois compris au sens strict que donne à ce terme ainsi qu'à toutes les formes d'antisémitisme la remarque profonde et féconde de Heidegger on pourra objecter que pour nous après l'assassinat de millions de juifs ce type de dénonciation reste bien en deçà de ce qui doit être dit rien n'est plus vrai mais tout aussi vrai est le fait qu'une dénonciation de l'antisémitisme ne peut pas être tenue pour une déclaration d'antisémitisme si nous avions le temps je pourrais vous montrer que les textes que l'on s'est empressé de stigmatiser comme antisémite sont tous guidés par la même intention c'est pourquoi j'examine en détail cet exemple-ci afin de montrer que ma lecture rend justice à Heidegger l'ordre de la phrase dans le texte écrit par Heidegger est déjà une indication précieuse l'insiste soulignée avec leur don prononcée pour le calcul vient en effet aussitôt après le verbe vivre ce qui fait encore mieux ressortir l'impression d'incongruité si votre vie se déroule dans les conditions où vous êtes forcés de sans cesse compter je doute fort que vous viviez une vie pleinement satisfaisante ici je me vois contraint d'intercaler une remarque essentielle les raisons pour lesquelles la communauté juive a acquis ce don pour le calcul personne n'a le droit de les ignorer elle se résume ces raisons dans les difficultés qui étaient opposées à la communauté juive dès l'époque du haut moyen âge lorsque ses membres voulaient pratiquer les métiers habituels difficulté dont la conséquence inéluctable est que l'activité économique des membres de la communauté finit par tourner principalement autour du maniement de l'argent Georges Clémenceau que l'on ne soupçonnera pas j'espère de pencher vers l'antisémitisme écrit le 29 janvier 1898 c'est à dire au moment où il livre presque seul la bataille pour la révision du procès intenté à Dreyfus Georges Clémenceau écrit la supériorité d'Israël dans l'art de manier l'argent lui vaut l'exécration de tous ceux qu'il précieux parlant ainsi Clémenceau se livre à un simple constat à savoir que la supériorité dans le maniement de l'argent n'est nullement la conséquence dont ne sait quelle disposition innée de la race juive mais le résultat de la situation faite à peu près partout chez les gentils à la communauté juive quand Heidegger rappelle le cliché du don pour le calcul rien ne nous oblige à penser qu'il prend ce cliché à la lettre et quand il reproduit l'accusation typiquement antisémite selon laquelle les juifs pratiqueraient depuis des temps immémoriaux une rigoureuse sélection raciale c'est pour aussitôt montrer dès la phrase suivante que cette allégation est si l'on se réfère à l'histoire de l'être une pure et simple ânerie que précise en effet le texte d'abord que les juifs ne vivent pas selon un principe racial pour qu'il puisse y avoir quelque chose de tel qu'un formatage racial il faut que dans le cours de l'histoire de l'être on en soit arrivé à l'époque de la marchenschaft notion décisive dans la pensée de l'histoire de l'être que je rends par le terme de fabrication ne pas tenir compte de l'histoire de l'être ici comme partout a pour effet de rendre possible une confusion grâce à quoi il devient possible de porter contre Heidegger des accusations hyperboliques traduire comme l'ont fait Judith Christ et Jean-Claude Monod marchenschaft par machination c'est laisser entendre que cette machination pourrait être l'oeuvre des juifs eux-mêmes or une telle présentation est avant même la malveillance un anachronisme patent car ce que pense Heidegger sous le terme de marchenschaft marque toute l'aventure métaphysique ou la figure que finit par prendre l'action dans l'histoire de l'être aboutit à ce que tout soit désormais évalué à l'aune de la faisabilité ce qui a pour corollaire que tout ce qui est faisable finit par être fait le texte de Heidegger dit bien l'organisation de l'élevage racial ne prend pas sa source dans la vie mais au contraire dans le fait au moyen de la fabrication d'élever la vie à la puissance supérieure l'organisation de l'élevage racial par cette locution il faut voir qu'est visé le second volet de la doctrine des hitlériens l'entreprise de promouvoir une race supérieure d'être humain notez que je mets des guillemets à ce dernier mot car nous serons tous d'accord je l'espère pour convenir que le mot humain dans un tel contexte n'a plus aucun sens toute la suite du texte que nous examinons en ce moment insiste sur ce point c'est la fabrique du faisable ainsi pourrait-on aussi rendre le mot « markschaft » dans son acception historiale c'est donc la fabrique systématique du faisable et non la vie qui est en action dans la planification d'une race supérieure or au moment où la communauté juive se voit en Europe signifier l'interdit d'exercer aucun métier réputé noble la fabrique du faisable la « markschaft » n'en est encore qu'à sa période d'incubation imaginer que les juifs aient une quelconque responsabilité à son avènement est donc une aberration caractérisée à quoi vise en effet la planification d'une prétendue race supérieure le mot qu'emploie Heidegger pour le dire est le mot « entration » que les traducteurs du texte de Peter Travny rendent par déracialisation avec ce mot-là on est qu'on le veuille ou non dans l'ordre du « racial » c'est-à-dire exactement aux antipodes de ce que cherche à dire ici Heidegger ici encore il faut être capable d'opérer des distinctions essentielles en allemand il y a deux mots presque homonymes pour le mot « rassique » et le mot « rassiche » dans un dictionnaire allemand français paru bien après la fin de la seconde guerre mondiale on peut lire comme équivalent de « rassique » de « race » « racer » et dans le sens figuré « fougueux » qui a de la classe fringant quant à « rassiche » il n'a qu'un seul équivalent raciale ce que dit Heidegger c'est donc bien ce que je traduis l'objectif que la fabrication poursuit en élaborant de tels plans c'est de dépouiller les peuples de tout ce qui peut leur conférer de la race il ne s'agit donc pas de déracialisation de perte de caractères ou de dispositions raciales Alain Finkielkraut a déjà maintes fois attiré l'attention de ses auditeurs sur un texte de Sébastien Hafner où ce dernier soulignait que derrière les insanités raciales des hitlériens il fallait bien apercevoir l'effondrement catastrophique de tout ce qui peut être à juste titre regardé comme ayant de la race le mot étant entendu cette fois comme l'effort profondément chevillé au cœur de tous ceux qui ont le souci éminemment humain d'échapper à tous les types de conditionnements qu'ils soient sociologiques biologiques ou zoologiques Peter Traveni dans les commentaires qu'il apporte à ce texte insiste au contraire sur l'idée que tout compte fait l'opposition entre le racial et ce qui est racé n'est pas aussi essentielle qu'on pourrait le croire ce qui lui permet de tout rabattre au plan du racial et d'insinuer benoîtement même s'il ne reprend pas à son compte la pensée raciale propre à la fabrication une proximité avec l'idéologie du national-socialisme peut malgré tout être reconstruite avec ce deuxième exemple nous voyons donc de nouveau s'opérer le même dérapage qu'elles en sont les causes elles se ramènent toutes à l'incapacité de lire le texte dans l'esprit du texte si ce n'est même à la volonté expresse de le lire à contre-sens une lecture honnête comme le remarquait Simone Veil il est bon de rappeler sans cesse l'essentiel tant est consubstantiel à sa nature de ne jamais être établi une fois pour toutes une lecture soucieuse d'être intègre doit commenter écrit-elle dans l'esprit même du texte comme il faut toujours le faire je prends maintenant un troisième exemple à la page 83 de l'original il est question de Lessing que Heidegger je cite Travny nomme ostensiblement un penseur allemand ce par quoi il souligne le fait pardon il souligne de fait qu'il n'est justement pas allemand c'est un fait que Heidegger souligne l'adjectif allemand dans la locution penseur allemand et si ce soulignement avait un tout autre sens parfaitement simple et clair à savoir que le fait d'être juif n'est en rien un obstacle s'il s'agit d'être allemand l'implicite chez Heidegger c'est qu'être allemand et être juif ne sont pas exclusifs l'un de l'autre comme le soutiennent les hitlériens auxquels nous voyons Peter Traveni emboîté inconsidérément le pas tant il est vrai qu'être anti c'est-à-dire s'opposer comme il n'est pas permis de s'opposer c'est bien penser comme pensent ceux à qui on s'oppose la manière qu'à Peter Traveni d'établir sa thèse devrait maintenant apparaître comme ce qu'elle est une entreprise foncièrement biaisée et partant nullement concluante voilà qui devrait aider à ne plus donner automatiquement crédit à l'idée préalable qui vous force à croire que Heidegger serait fondamentalement antisémique avoir d'avance décidé de ce qu'on va rencontrer dans sa lecture cela se dit en français avoir un préjugé ce préjugé joue naturellement aussi son rôle lors de la traduction française du petit livre dont nous parlons lorsque les traducteurs se sont trouvés devant la tâche de rendre en français le terme de Welt Judentum la solution qu'ils ont choisie est la formule juiverie mondiale dans leur avant-propos ils déclarent à ce sujet ce choix exige une explication car plusieurs objections semblent pouvoir être adressées à cette traduction notamment du fait que le terme de Judentum seul ouvre en allemand les significations des termes judaïsme judaïté et ainsi ainsi que dans le discours antisémite juivré autrement dit le mot Judentum ne s'entend pas nécessairement dans un sens antisémite pourquoi donc choisir ici l'acception hostile la réponse se trouve écrite en toutes lettres dès la première phrase de l'avant-propos le présent ouvrage constitue la traduction de l'étude menée par Peter Travley sur les notes et remarques à caractère antisémite que l'on vient de découvrir dans ce qu'on appelle désormais les cahiers noirs de Heidegger le caractère antisémite de ces notes et remarques est d'emblée tenu pour indubitable sur la base des démonstrations de Peter Travley on voit ici comment s'installe un cercle vicieux qui entame aussitôt sa rotation parmi les médias qui font l'opinion dominante or je crois avoir montré sur trois exemples mais je le répète je pourrais le montrer à propos de chaque texte incriminé je crois avoir montré que ces démonstrations sont tout ce qu'on voudra sauf des démonstrations le caractère antisémite des textes incriminés doit désormais être tenu au moins pour éminemment douteux mais continuons l'examen de ce même exemple comment traduire et comment entendre le mot belt Judentum si toutefois l'on se soucie de ce que pense Heidegger nous avons vu chez les propres traducteurs de Peter Travley que le terme Judentum pouvait parfaitement s'entendre dans une acception exempte d'hostilité antisémite pour entendre le mot Judentum quand il parle chez Heidegger je propose donc de le rendre par l'allocution le monde juif et je puis dire ici pourquoi j'ai intitulé la présente communication Martin Heidegger et le monde juif le monde juif et non pas seulement le judaïsme et pas seulement non plus la judéité pour la raison que nous ne nous trouvons pas ici chez quelqu'un qui aborde cette question dans le but de simplement prendre connaissance d'une réalité parmi les autres qu'il serait loisible de traiter objectivement souvenons-nous de ce qui a été remarqué plus haut à savoir que Heidegger ne cherche pas à ramener le phénomène de la véritable prophétie à la mesure de la manière dont nous avons de penser aujourd'hui la réalité « Das Judentum » chez Heidegger c'est tout l'ensemble de ce qui donne son unité à la manière singulière qu'a le peuple juif d'être l'une des grandes configurations de l'humanité je précise aussitôt que cet ensemble Heidegger à aucun moment ne prétend en avoir déjà la connaissance je répète la phrase qui nous a déjà arrêté tout à l'heure personne n'a encore pensé la part de secret que recèle cet état de fait entendons à présent plus amplement la part de secret que recèle le fait d'être juif ce fait qui ne peut être appréhendé pas plus que ne peut l'être aucune autre configuration d'humanité à l'aide des catégories élaborées par la pensée métaphysique comment à présent traduire le composé Welt Jundow la question correctement posée revient à se demander comment faire entendre ce que Heidegger pense sous ce terme et non pas à chercher comment manipuler les textes pour que sa pensée puisse être dénoncée comme une pensée dangereuse Welt c'est assurément le monde mais du monde aujourd'hui il est partout question sous la forme frelatée de la mondialisation voire de la globalisation et l'idée germe même peu à peu que ce processus pourrait bien ne pas être aussi bénéfique qu'on aimerait croire voilà qui devrait nous inciter à penser que dans ce processus ce pourrait bien être la disparition du monde véritable qui est en marche à Heidegger il y a bien des années déjà à proposer pour qualifier le processus en question d'avoir recours au terme de planétarisation dans ce mot en effet une grande part de possible égarement n'est pas dissimulée c'est pourquoi je pense qu'il est possible de traduire ce que Heidegger entend par Welt en proposant l'expression le monde juif planétarisé en traduisant ainsi nous sommes je crois en état de penser à notre tour ce que Heidegger nous invite à penser le monde juif planétarisé voilà comment peut être nommé la forme sous laquelle le monde juif à l'époque présente de l'histoire se voit lui aussi soumis tout comme le monde de la mouvance métaphysique à la menace de la perte du sens mais ce qui est primordial pour saisir ce que pense Heidegger c'est que la perte du sens qui affecte le monde juif ne vient pas d'une carence imputable aux juifs eux-mêmes mais résulte de la collision de ce que fut le monde juif avec le monde métaphysique savoir ce qu'est le monde juif avant cette collision est aussi difficile pour les juifs qu'est difficile pour nous de savoir ce qu'est au premier chef un monde difficile mais aucunement impossible vu qu'être au monde est constitutif constitutif de l'être humain fusse au moment hautement problématique et périlleux où le monde fait défaut là ce qui s'impose c'est le très sobre travail très sobre travail de penser pour que devienne possible un tel travail la condition nécessaire mais non pas suffisante c'est que soient drastiquement quittés les régions de l'incompréhension et de la malveillance laissons donc ces régions délétères permettez-moi pour cela d'évoquer un autre souvenir qui m'est particulièrement cher au début des années 60 ayant lu dans l'annuaire de la société Hölderlin un court texte de Martin Buber consacré à l'interprétation d'un vers du poète j'avais été frappé qu'il se déclara en désaccord avec la manière dont Heidegger comprenait lui-même ce vers à cette époque Buber n'était encore pour moi qu'un nom lors d'une visite chez Heidegger je lui ai donc demandé quoi penser de cette divergence je m'attendais à ce qu'il précise les raisons pour lesquelles il comprenait ce passage à sa manière or ce n'est pas du tout ce qui se passait Heidegger se mit à me parler de Martin Buber il ne fut pas question un instant de leur divergence à propos de Heidegger Heidegger me parla de l'homme Martin Buber pour la manière dont Heidegger le fit en évoquant ce qu'il nomma une belle conversation avec lui des années plus tard après la mort des deux interlocuteurs j'ai appris la précision venant indirectement du côté de chez Buber que la conversation avait été animée et qu'elle avait duré pendant des heures la manière donc dont Heidegger m'a parlé ce soir-là de Martin Buber était si suggestive que dès le lendemain j'ai acheté à la librairie Albert de Fribourg les récits acidiques dans la belle édition Manesse un exemplaire qui ne m'a plus jamais quitté c'est dans ce livre que j'ai pour ma part appris quelque chose de ce que j'invite à comprendre sous l'appellation de monde juif il s'agit bien là de ce monde qui s'étendait autrefois entre la mer Baltique et la mer Noire ce territoire dont parle l'historien Timothy Snyder dans son grand livre Terre de sang où à peu près toute la population celle du Stettel a été systématiquement massacrée soit par la Shoah par balle soit dans les chambres à gaz soit par les conditions atroces qui régnaient dans les camps de travaux forcés c'est en 1949 que Boeber a fait paraître ces récits ils sont comme un mémorial érigé pour que ne soit pas perdu un trésor d'humanité ce livre grâce auquel tout un chacun peut se familiariser avec un monde irrémédiablement disparu alors même que page après page devient de plus en plus oppressant le poids de la perte ce livre malgré cela est miraculeusement exempt de toute nostalgie tant est vivant le message qu'il transmet en cela c'est une leçon pour nous qui vivons le drame de la disparition planétaire du monde ce n'est pas en cherchant à reconstituer chimériquement ce qui a cessé d'être que peut être rendu nul et non avenue la planétarisation mais en faisant bravement face à ce qui menace car c'est seulement ainsi que l'on apprend à tenir debout dans la vérité apprendre il se trouve qu'un des récits acidiques de Martin Buber porte le titre comment il convient d'apprendre or ce récit par la suite de je ne sais quelle erreur manque dans la belle traduction du livre par Armel Guern je n'hésite donc pas à vous en proposer la traduction car il parle magnifiquement à sa manière de ce que je cherche à faire entendre ce soir voici ce texte les élèves vinrent un jour interroger Rabbi Barrow comment est-ce possible qu'un homme apprenne comme il faut dans le Talmud on y lit Abaye dit ceci Rava dit cela c'est comme si Abaye était d'un monde et Rava d'un autre monde comment recevoir les deux ensemble et apprendre d'eux le Tzadik fit cette réponse qui veut recevoir les paroles d'Abaaye il lui faut d'abord accrocher son âme à celle d'Abaaye et se laisser tirer par elle alors il apprendra les paroles dans leur vérité telles qu'Abaaye lui-même les prononce et si après cela il veut recevoir les paroles de Rava il faut qu'il accroche son âme à celle de Rava et se laisse tirer par elle voilà ce qu'il faut entendre quand on lit ce qui est dit dans le Talmud si quelqu'un prononce une parole au nom de celui qui l'a prononcée le premier les lèvres de celui-là recommencent à bouger dans sa tombe comme les lèvres du maître mort bougent alors ses propres lèvres il faut en effet apprendre non seulement à écouter mais à parler dans le livre de Bouba il est également question de cela un autre récit cher à mon amie Ingrid Orbiol raconte prêchant un jour devant une grande assistance Rabbi Michal prononça ces mots ce que je dis il faut l'écouter il ajouta aussitôt c'est à dessein que je n'ai pas commandé écouter ce que je dis mais bien ce que je dis il faut l'écouter car j'entends par là que moi aussi je suis tenu d'écouter ce que je dis merci merci beaucoup François Féguier on va on va on va prendre peut-être une ou deux questions mais vraiment très courte parce que nous devons partir alors je vais donner la parole tout de suite à Peter Travny qui est là-bas au fond de la salle oui monsieur Féguier merci beaucoup pour votre conférence mon français ce n'est pas ce n'est pas très bon je suis désolé mais je vais essayer de parler en français bien sûr mais c'est un problème bien sûr mais j'ai dit premièrement je pense qu'un herménoïtique qui prend les mots d'un philosophe comme présupposition d'interprétation n'est pas une herménoïtique philosophique si Heidegger dit tout Antille est un esclave de l'objet d'Antille ça ne veut pas dire ou ça ne peut pas dire que Heidegger a réalisé ce principe tout le temps il écrit contre tout le monde dans les canets noirs contre le christianisme contre l'université contre la machination qui est la machination et pas la fabrication c'est une traduction sophistique parce que fabrication ce n'est pas ma en allemand il parle contre l'art il parle contre les jésuites il parle contre comme je dis tout le monde toutes les choses possibles de sorte que ça n'aide pas ici de dire Heidegger dire je ne suis pas un antisémite c'est drôle de prendre ça comme un statement sur l'antisémitisme d'Heidegger ce n'est pas très commun qu'un antisémite dit je suis un antisémite c'est 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 un peu problématique à mon avis de sorte qu'il dit c'est c'est une c'est une c'est une proposition pour pour les ânes ce n'est pas un antisémitisme que je dis ici ou que je fais ce n'est pas ce n'est pas vraiment une possibilité à mon avis de penser oui ah Heidegger a dit il n'est pas un antisémite de sorte que ce n'est pas possible qu'il est un antisémite c'est pour la première fois après Heidegger et après Derrida ce n'est pas possible à mon avis de prendre un auteur mot par mot comme un dieu comme un dieu qui parle des mots divins ce n'est pas une herménotique philosophique deuxième point oui j'ai résumé un historien Wolfgang Benz qui 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 essaie de donner une définition de l'antisémitisme oui Wolfgang Benz est un historien en Allemagne est très connu c'était à mon avis une responsabilité de faire ça et pas de prendre une définition par moi-même l'antisémitisme n'est pas seulement l'Ain c'est pas la chose l'antisémitisme c'est un spectre très vaste de certains phénomènes et pas seulement l'annulation physique ou l'haine la haine contre les juifs troisième point les grandes prophètes oui je n'ai jamais dit que mon livre est la dernière vérité sur le sujet de sorte qu'on peut discuter mes interprétations mais Heidegger ne dit pas dans ce texte que Hitler est un prophète c'est clair oui c'est une interprétation de monsieur Fedier que Heidegger a pensé de Hitler comme il parle sur des grandes prophètes et oui à mon avis c'est peut-être une interprétation possible mais il faut dire que ça c'est une interprétation que Heidegger prend le national socialisme comme épiphénomène du judaïsme c'est une figure très très souvent usée dans les carnets noirs comme Heidegger dit le premier peuple qui a vécu après le principe de race ce sont les juifs il dit que les nationales socialistes sont des épigones des juifs et ça c'est peut-être la même chose quand il parle sur les grands prophètes des grands prophètes juifs sont des grands prophètes et Hitler est un prophète ça veut dire que Hitler dans cette situation comme prophète et juif oui et ça c'est une figure très commune sur des antésémites dans les années 30 la même chose quand il dit que Marx est le fondateur du national socialisme Marx comme juif et c'est le juif qui représente le principe de la destruction dans l'histoire de l'être oui c'est Marx et le fondateur du biologisme c'est la même figure c'est la même figure et peut-être le dernier point qui dit internationales judentum ou Weltjudentum dit les protocoles des sages de Sion parce que c'est une référence absolue Weltjudentum et international judentum alléga parle aussi d'international judentum réfère à ce texte à ce texte se réfère à ce texte et ce n'est pas une question d'interprétation c'est un fait historique et ce n'est pas possible de traduire Weltjudentum dans une forme très sophistique aussi et escamoter le problème à mon avis c'était les quatre points oui il y a beaucoup de choses à dire mais ça suffit peut-être pour notre dîner la première on m'entend là oui là oui voilà à la première question je me contente de faire à nouveau une distinction que ne fait pas monsieur Traveney être contre quelque chose ça n'est pas nécessairement être anti j'ai dit il y a une bonne manière de s'opposer et il y a la manière qui consiste à être anti et là nous voyons à nouveau que monsieur Traveney ne s'intéresse pas à la pensée même de Heidegger il s'agit de ramener la pensée de Heidegger dans le cadre général de tout ce qu'on veut d'où la formule qui m'a beaucoup surpris dans l'interview de monsieur Traveney dans le journal Le Monde quand il a dit il n'est pas nécessaire d'avoir lu les protocoles des sages de Sion pour être influencé par eux il n'est pas nécessaire de lire Heidegger pour être influencé par lui deuxième remarque la définition de l'antisémitisme mais la définition de l'antisémitisme je ne la conteste nullement la définition de cet historien qui est très systématique qui montre que l'on a tout ce que je dis c'est qu'elle ne peut pas s'appliquer aux textes dont monsieur Traveney dit que ce sont des textes antisémites c'est de la logique au sens le plus élémentaire du terme et je m'arrêterai à la dernière remarque c'est à propos du prophète penser que Heidegger prend sous le même vocable de prophète les grands prophètes juifs et Hitler je pense que ça n'est pas possible tout simplement je demande simplement que lisez les textes et vous ferez votre propre opinion je remercie François Fédier merci beaucoup vous 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 Sous-titrage ST' 501